Souvent dans le piège, n'oubliez pas que tout ce qui est focus drive, j'appelle ça comme ça, c'est comptable par soit des gros coups, mais alors ça je ne vous conseille pas du tout, je vous conseille plutôt la choppe, du coup, ou si vous réussissez à la ride l'adversaire, vos counter focus drive, et là c'est beau. Donc c'est qui le man ? Là c'est ça ? Ouais, ce sera Ae contre Lloyd, ah Lyord pardon ! Donc Ae contre Lyord, ouais, ouais, je suis d'accord avec ton adresse, mais ça fait plaisir que Jauriel ait obtenu ce buff, et Ryu, j'ai jamais vu un Ryu aussi plaisant que son SF6. Bon alors on est parti pour ce match, Lyord qui a repris son Zephyros torse nu, et ça, ça me met beaucoup trop bien, contre Isabelle. Alors, Lyord qui est un peu en désavantage au côté du pourcentage, il va revenir sur le terrain avec son buff smash, attention, ça va esquiver la choppe de Isabelle. Isabelle qui fait des dégâts, qui impose son tempo, c'est un peu... Isabelle, c'est comme villageois pour moi, c'est des personnages très difficiles à affronter, je sais pas pour le chat, parce que genre le fait qu'il m'envoie mille trucs à la fois, c'est un peu compliqué de réfléchir. Mais Lyord, il faut savoir que du coup Zephyros a quand même une longue allonge, donc il peut peut-être compenser ça, même si là il se fait malmener, à coup de back air, de FR. Ah, ça va toucher le gyroïde, ça va remettre un gyroïde pour essayer de ride la roll qu'il n'y aura pas, attention, ça touche. Le Zephyros qui est dans la panade, il a sorti l'aile, et ça va tuer ce gyroïde qui trouve le kill. Et Marie qui impose... Marie, ok, je sais que tu peux faire ça, mais voilà quoi. Attention, le Zephyros qui va essayer de retourner, il n'a pas été touché, il peut imposer son nouveau tempo, attention, Marie qui zone bien, qui réussit à toucher avec ce petit FR, ça tente de back air la Marie, mais elle a fait ses petits bails, malheureusement, le fameux back air va toucher. Ça dash, ça dash du côté du Zephyros pour enlever ces gyroïdes, c'est pas du tout bête. Attention, ça va toucher du côté du FB, ce qui va permettre de gratter un peu des pourcentages, avantage au pourcentage à Lloyd, pour qui la game avait très mal compensé, il cancelle, il a essayé, il a essayé de donner, ça va toucher le counter pour Meteor 7 Marie, Marie qui va revenir, malheureusement, Lloyd qui rate sa phase de hedge et qui va permettre à Marie de retourner. On est sur le neutral, elle zone, elle met les gyroïdes, ce dash qui ne va pas passer sur le gyroïde, l'esquive sur place qui va malheureusement pas protéger la Marie. Et ça fait une phase de dingue pour toucher avec le FB et de prendre cette stock sur Marie, donc avantage à la stock de Lloyd, avantage au pourcentage, ça va être très difficile de revenir du côté de la Marie, ça cherche sa counter, la Marie, elle cherche à gratter un peu ses pourcentages. Malheureusement, le dash pas qui va toucher, waouh ! Et là, et là, Chop, Backtrout, il va essayer de regagner un peu ce hedge, mais il ne va rien faire, le gyroïde, qui permet à Marie de se remettre bien, attention, le gyroïde, malheureusement, ça ne va pas passer, back air, back air du côté de Zephyroth, et ça va up smash sur la Marie, qui va permettre de prendre cette game. Il n'avait rien à perdre, à part une stock, il avait une stock d'avance, c'était très intelligent de Zephyroth de tenter ça, la Marie aurait pu remonter derrière, après, il n'y a pas eu malheureusement la tech du côté de la Marie, qu'il aurait peut-être pu permettre de s'en sortir. Alors, ça reprend Zephyroth, ça reprend Marie, ou Isabelle, comme vous voulez, moi je dis Marie. Attention, et c'est reparti, avantage au pourcentage pour le Zephyroth, oula, ça va ? Marie qui retrouve ses pourcents, ça gratte, ça gratte, ça va back trop, malheureusement, ça ne va mener à rien, ça cherche la zone rouge du côté de Marie, mais ça voit très bien ce que ça va faire du côté du Zephyroth, up smash pour revenir, oh, et ça touche avec le donner du côté du Zephyroth, horrible ce donner, horrible. Attention, ça dash, ça ne va mener à rien, malheureusement. Zephyroth qui a l'avantage à la stock, encore une fois, Marie qui cherche cette petite ouverture, malheureusement, elle a beaucoup de mal avec la grosse épée de Zephyroth, et je ne parle pas de ce qu'il a dans le pas temps long. Ça va sortir l'aile du coup du côté de Zephyroth, ce qui va être encore plus dur pour Marie de... Ah ouais, ça le dit très mal, et j'assume complètement. Cette petite boule qui va permettre de gratter, ça retente mon coulounerie du côté de Zephyroth avec ses donners, et malheureusement, Marie qui va punir direct et qui va prendre cette stock, vu qu'il n'y avait pas de tech. Non, Evie, c'est parce que plusieurs fois, on a eu des problèmes, mais on ne touche pas rien sur la télé, ça évitera de changer l'assaut. Attention, c'est Don't throw qui va mener à rien du côté du Zephyroth. N'empêche, Marie, elle est quand même un peu revenue, même si elle n'a pas l'avantage au pourcentage. Ça va toucher avec la dash attaque, ça touche avec le lance-pire. Le gyroïde qui est activé, malheureusement, ça ne touchera pas. Ça va toucher avec le back air, ça essaie de grab avec la canne à pêche, mais malheureusement, ça ne va pas toucher. Le neutral B, oh là là, oh là là, Zephyroth qui n'a pas respecté la Marie, qui a essayé de sauter sur elle, et ça va EPR qui va donner le kill à Zephyroth et qui va lui permettre de garder en avantage. Attention, Marie qui va chercher le kill. Zephyroth qui a toujours sa fameuse L. Attention, ça touche, ça touche, mais c'est dans la garde. Ça back trop. Lloyd qui ne se laisse pas avoir par la Marie, ça l'empêche de revenir, ça met une pression monstrueuse et ça va up B pour finir cette Marie, malheureusement, dans l'Age. Ah ouais, non mais là, on va dire les termes. Lloyd, actuellement, sur ce match, il joue pour les satellites. Ça fait deux fois, il up B dans l'Age. Bon, ben, quelque part, il ne peut perdre qu'une stock, il a une stock d'avance, mais si ça ne passe pas, ça fout quand même la haine. Ça me met très très bien. Ça me met beaucoup trop bien. Dernier Jojo, je l'ai bousillé. Si tu parles du manga, je ne l'ai pas encore lu la dernière arc. Je suis à un arc de retard encore. Mais le dernier Jojo, ouais, je l'ai bousillé. J'ai adoré. Personnellement, j'ai grave kiffé. Après, on ne va pas se mentir, ils ont juste rajouté des assists. Mais ça fait plaisir de voir un remake d'un jeu que j'apprécie comme ça. d'avoir tous les DLC d'un et encore en plus des DLC. Ouais, il y a deux zéros pour Log. Et ça fait grave plaisir qu'ils nous sortent des petits remakes comme ça, quelquefois. J'appelle ça un remake, mais en vrai, c'est un nouveau jeu. Pour moi, ça reste un remake. Bon, alors, on est reparti sur ce match. Avantage ou pourcentage pour Village Roi. Et ça a sorti le Village Roi. Peut-être pour courir un peu plus de terrain. Avec l'arbre. Il faut penser à nos amis les arbres. Parce que le Village Roi ne fait pas du tout. Donc, ça se cherche un avantage ou pourcentage pour le Village Roi. Ça cherche à... Ouais, il douille, mais ça douille. Ça veut douiller Lord. Bah, zéphiros, du coup, qui sort sa fameuse aile. Donc, ça va être encore plus compliqué. C'est ça qui est dégueulasse avec zéphiroth. Puis, il va avoir plus de pourcentage, lui. En plus, ça va être compliqué de le kill. Zéphiros qui réussit à trouver le kill avec ce FR. Et ça zone, ça zone du côté du Village Roi. Ça va chercher le kill. Attention, zéphiros qui est updé. Qui va le mettre en situation de désavantage. Village Roi qui va en profiter. Malheureusement, il ne va pas le chercher au ledge. Il veut jouer safe. Up air, up air qui touche. Backtro qui va mener à rien. Ça va compter le back air. Après, c'est de backtro, ça dash. Attention. Non. Et la boule qui, malheureusement, ne me touche pas. Ah, ça va, dash. Ça dash, ça ne va rien toucher. Non, mais oui. Non, mais forcément, à un moment donné, ça n'allait plus passer. J'avis pour les caméras, à un moment donné, ça ne passe plus. Malheureusement, Village Roi qui perd sa stock sur une erreur. Du coup, ça redonne un petit avantage. Et ça a réussi à texer sur le côté pour s'en sortir. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qu'a fait le villageois. J'ai envie qu'il gagne la game juste pour ça. Il le mérite. Et parce que là, il s'a forcé sur le FD. Oh là, ça touche. Malheureusement, ça ne va pas mener au kill. Ça va permettre de gratter. Il le faut. Je suis derrière toi, Village Roi. Allez, montre-lui. Attention. Ça essaye de mettre des phases. Ça essaye de toucher avec Backer. Et Hooper qui va toucher. Ce villageois qui est un peu dans la panade. Il réussit à remonter tranquillement. Ça va essayer de jouer le neutral. Malheureusement. Lloyd qui a toujours un ventail. Hub smash qui ne va pas toucher. Ça zone. Ça zone. Jiro J. Heed. Ça essaye de read en saut du côté du ledge. Mais malheureusement, ça ne touchera pas sur le hub smash. Jiro Heed qui va être contré. Ah là là. Et ça FR qui permet de donner cette game à Lord. Très très chaud. Je vais être honnête. Ce set, il ne mérite pas. Il a forcé une fois de trop. Il a forcé une fois de trop.